Voila, donc ça ce sont des modes de terreau Donc le terreau c'est un mélange de différentes tourbes Il y a de la tourbe blonde, de la tourbe brune Mais c'est pas du compost C'est pas un fertilisant C'est plutôt un substrat neutre Qui retient bien l'eau Et qui a la faculté de se compresser comme ça Donc les tourbes c'est ce qu'on trouve dans les tourbières Dans les milieux humides C'est de la matière organique qui se décompose Sans oxygène dans des milieux humides Et qui donne, c'est de la pure matière organique Mais qui est neutre Qui s'est décomposée pour donner quelque chose de stable Et neutre C'est juste un support pour notre plan Voilà, donc nous on les achète déjà Il y a des machines qui s'appellent des moteuses Qui prennent le terreau Qui le mélangent à de l'eau Et puis qui le compressent Pour faire des petits carrés comme ça Il faut que les carrés puissent se détacher facilement C'est plus facile après pour la plantation Et puis qui font le petit trou aussi pour mettre la graine Donc nous on les achète On n'a pas de moteuse à nous Donc chez notre producteur de plants On achète des mottes toutes faites déjà comme ça Pour des semis de salade ou de persil Comme on fait aujourd'hui Une motte de 4 suffit C'est la motte type à salade Motte de 4 Elle fait 4 cm de côté Voilà, les courgettes doivent être dans des mottes de 6 Ou de 8 Après ça Ça on ajuste en fonction de la plante Vous voyez qu'un plant de courgette n'a pas le même volume Qu'un plant de salade pré-implanté comme on peut avoir là-bas Donc c'est en fonction de ça qu'on ajuste la taille de la motte Voilà, donc pour certaines espèces Comme les cucurbitacées Qui sont des grosses graines Qu'on enfonce dans le terreau Et qui Pour ces graines-là On n'utilise pas de mottes cubiques Comme celles qu'on vient de voir Mais on utilise des alvéoles Qu'on remplit nous-mêmes de terreau Un peu d'eau avec du terreau Pas trop On mélangeait en écrasant bien les mottes Pour faire une espèce de purée Il ne faut pas que ça coule entre les doigts Il ne s'agit pas juste de mettre comme ça Donc vous allez faire comme je viens de faire De partout Et vous faites 3 fois Et à chaque fois Entre les différentes fois Vous tassez Avec les doigts à l'intérieur Et la dernière fois Vous devez presque plus pouvoir Rentrer votre doigts dedans D'accord Autant qu'on ne laisse pas de l'air Voilà Il faut vraiment que ce soit tassé Comprimé Comme les petites mottes cubiques Elles sont bien tassées D'accord Alors regardez Là j'en ai une qui est bien Qui est bien faite Vous voyez quand on ne peut plus rentrer le doigt Parce que l'alvéole est pleine Donc il va y avoir une plaque et demie Avec une variété Une plaque et demie avec l'autre Et vous ne mélangez pas deux variétés sur la même plaque D'accord Parce que mélangez les pinceaux Il vaut mieux qu'il y ait une plaque qui reste incomplète Plutôt que deux variétés sur une plaque Voilà vous voyez la graine Comment elle est faite Le germe il sortira par ici Elle n'est pas parfaitement symétrique Il y a un endroit où Où on voit qu'il y a une petite ouverture Que le germe va sortir Donc ça va sortir par ici Comme ça vous la posez Et avec le pouce vous l'enfoncez Voilà pas de vermiculite rien après Vous laissez juste comme ça C'est pour faire des marées Pour faire des marées au chaud Les plantes Mais on les plante très tôt C'est des plantes qui se font en 10-15 jours C'est très rapide Voilà tu peux faire un peu plus sec Malika Là c'est un petit peu trop humide Un peu sec ? Ouais Encore plus sec que ce que j'ai fait La vermiculite c'est ce qu'on met sur les plaques de semis Après avoir fait nos semis C'est une argile La vermiculite est une argile Et là elle a été chauffée et expansée à chaud De façon à faire Si je peux me déplacer De façon à faire quelque chose de très rapide De très léger Comme ça Qui est absolument neutre Qui ne Sur lequel se développera pas de moisissures Avec l'humidité Ou de mousse De petits lichens Des espèces d'algues Des choses comme ça Parce que bien sûr On tient les mottes très humides Jusqu'à ce que la graine lève Donc voilà On la met surtout pour couvrir la motte Qu'elle soit l'abri de la lumière Ça fait aussi un petit peu éponge Donc ça maintient l'humidité Sur la motte Et donc voilà C'est un substrat neutre Qui sert à couvrir la motte Qui est léger La graine quand elle germera Aura aucune peine A pousser la vermiculite Pour sortir et voir le jour On peut très bien utiliser du sable aussi Pour les premiers semis précoces Moi je préfère utiliser la vermiculite Parce que c'est souvent sur ces premiers semis Qu'on a des moisissures Qui se développent Parce que les graines mettent un petit peu de temps A germer Parce qu'il fait froid Après on utilise du sable aussi Qui a les mêmes propriétés Grosso modo Le but là C'est d'attendre que nos graines lèvent Que les petits plants se forment Soient bien costauds Bien vigoureux Pour être prêts ensuite A être repiqués En pleine terre Donc sous tunnel Ou en plein champ En début de saison Donc au printemps Quand les températures Sont encore pas très élevées On les met sur des tréteaux De cette façon Tout simplement Parce que Sur élevé A 1 mètre 1 mètre 50 du sol Ils sont moins sujets Au courant d'air Et puis les températures Sont un petit peu plus élevées Donc on gagne très légèrement Je pense en précocité En faisant de cette façon Donc voilà Ici vous avez différents stades Donc sur nos semis de poireaux Vous pouvez voir différents stades Donc ici C'est une plaque qui a été semée Il y a une dizaine de jours Voilà Donc on voit que les petites plantules de poireaux Sont tout juste en train de sortir de la vermiculite Voilà Cette plaque a une semaine de plus Grosso modo Donc vous voyez presque Une bonne quinzaine de jours Voilà Donc là les poireaux sont sortis On voit qu'ils sont en train de De se libérer de la De la coquille des graines Qui reste au bout du Au bout de la plantule Voilà Et de l'autre côté Donc des oignons Donc qui sont des Des légumes de la même famille Et qui Et qui là Ont un bon mois De pépinière Déjà Et qui sont prêts Donc c'est ces oignons Qu'on va replanter En plein champ Cette semaine Voilà Donc en pépinière Il est important de bien gérer Le climat Et puis l'hygrométrie Tout le climat est important Donc comme on veut gagner En précocité En étant pépinière Les jours froids On ferme tout On calfeutre tout Il arrive même de mettre Un P17 Un petit voile de forçage Sur les Sur les plaques Pour les garder bien au chaud Donc dans le but De gagner en précocité Il ne faut pas non plus Qu'il fasse trop chaud S'il fait trop chaud Il peut se produire Ce genre de choses D'aller Donc ça c'est des navets Qui avaient été oubliés Sous le P17 Et voilà Il faisait trop chaud Pas assez de lumière Les plantes se sont étiolées Donc elles font une tige Très longue Elles cherchent la lumière Elles grandissent Elles grandissent En cherchant la lumière Mais ces navets Vont avoir un petit choc Lorsqu'ils vont être plantés En plein champ Puisqu'ils vont se trouver Dans des conditions Qui vont être totalement extrêmes Et donc ça risque La reprise risque D'être un petit peu difficile Voilà Donc on essaye D'avoir un climat A la fois suffisamment chaud Pour pouvoir Pour que nos semis Puissent se germer Et que les plants Puissent se développer Mais pas non plus Il ne faut pas Des conditions non plus Qui soient trop Trop bonnes Sinon les Les plants Les plants pousseraient trop vite Pousseraient trop vite Et puis Pourraient être trop fragiles Pour ensuite supporter Le repiquage En plein champ L'humidité Surtout des mottes Et à surveiller Voilà On va avoir des mottes de terreau Qui restent toujours humides Comme celle-là Quand elle est humide Visuellement on le voit Parce qu'elle a une couleur bien noire Ce qu'on ne veut surtout pas avoir C'est ça Une mottes qui se dessécherait Qui se compacterait Parce que dans ce cas-là L'aspersion Ne suffirait plus A réhumecter Cette mottes-là C'est foutu Si une plante poussait là-dedans Elle serait en train de mourir Et n'aurait plus rien à faire Ou alors vraiment La tremper Dans Une nuit Dans de l'eau Pour que Dans un bain d'eau Pour vraiment qu'elle se réhumecte Mais donc voilà Quand on arrose à l'aspersion Donc avec le système Qu'on a ici Il faut surtout Bien veiller A faire des Petites aspersions régulières Pour garder une humidité Suffisante Des mottes de terreau Partant de mistral Ou partant ensoleillé Comme aujourd'hui On aura tendance à plus s'arroser Partant gris Ou pluvieux On arrosera un peu moins Parce que Les mottes ne sécheront pas Voilà Donc on cherche Par l'arrosage On cherche à compenser L'évaporation Puisque ces petites plantes Ne consomment presque rien En eau encore A leur stade Voilà Alain est en train de faire Un semis direct de carottes En plein champ Sur des billons Avec un petit semoir mécanique Il plante deux lignes par billon De carottes Qui seront récoltées En carottes nouvelles En fin de printemps En début d'été Au mois de juin Donc le semoir manuel Avec une roue dentelée à l'avant Une roulisse à l'arrière Et une chaînette Avec le réservoir de graines De graines calibrées Aux disques Adaptées aux disques Qu'on peut changer Selon le semis qu'on fait La graine passe dans les calibres Ici Passe dans le semoir Dans cette espèce de socle Et était recouverte Après un peu de terre Par la chaînette Et la roue La deuxième roue Qui recouvre un peu La graine Superfétuellement Là si vous prenez par derrière Vous pouvez voir Les graines Qui l'a tombée La chaînette Il faudra environ Deux mois pour la récolte Selon le climat La chaînette 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 La chaînette